... ... ... Il n'y a plus de trois ans. Pierre Soulages fêtait ici son siècle d'existence, au Louvain, au milieu de ses toiles exposées dans notre plus grand musée. S'il avait déjà été plusieurs fois célébré dans ces lieux, son centenaire fut l'occasion de reconnaître ce qu'il était devenu. Un grand maître de la peinture, un classique de son vie. Alors quel autre lieu que cette cour carrée, entourée de chefs-d'oeuvre millénaires et de génies éternelles, et de ses amis, de tant de talents contentants, pour lui faire cortège à l'heure de son départ ? Son existence toute entière se teint ainsi, sous le signe de l'ombre et de la lumière. Ses toiles ont inlassablement rejoué et déjoué l'oxymore de cette obscure clarté que l'apparence même de Pierre Soulages, qui m'en supplante ce jour, avec son oeil de jet, ses tenues sombres, et sa chevelure immaculée avait fini par un carnet. Et parce qu'il pensait que l'art avait fait pour désaltérer cette soif humaine de beauté et de lumière qui nous parlent de tous, il nous a offert ses œuvres. La vie est le pire Soulages, lui qui suivissant relâche son idée, qui remise cent fois son ouvrage sur le métier, qui déclinale l'infinite diversité d'une couleur qu'on croyait connaître et qu'on pensait borner, lui qui pégné jusqu'à ses derniers jours, un centre, est un hymne à la profondeur. Alors, en ce jour, la nation porte le noir du veuil. Les personnages nous appartient à y laisser la lumière. C'est le tout universel et inaliénal qu'il nous a fait. Pour cela, merci. 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 Merci.